Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Le temps est très capricieux, mais on peut toujours se régaler autour d'une glace, et pas n'importe laquelle. Une glace au caramel, très simple et très facile, un pur délice. Elle est tellement parfaite que mes invités pensaient que c'était une glace qui vient d'une grande enseigne, qu'on connaît tous. Ils sont devenus fous de cette glace et attendent avec impatience que je la publie pour la reproduire. Et maintenant, découvrons cette recette ensemble. Avant de commencer à fermenter la crème chantilly, je mets le bol, le fouet et la crème 15 minutes au congélateur avant de commencer. J'aurai besoin de 375 ml de crème liquide, 30% de matière grasse. Il faut avoir 355 grammes de crème à 30% de la crème à 30% de la crème à 30%. On peut mettre 15 minutes au congélateur. C'est un peu de rire, c'est un peu de rire, c'est un peu de rire. Au bout de quelques minutes, la crème commence à prendre. A ce moment-là, je vais ajouter 100 g de lait en poudre. La crème en poudre, je vais faire 100 g de lait en poudre. Donc je continue à la fermenter avec le fouet électrique jusqu'à ce qu'elle épaississe et on obtient vraiment une vraie chantilly. À ce moment-là, je vais ajouter la moitié d'une boîte de lait concentré sucré. Donc la boîte fait à peu près 370, je crois, ou 75, je mets la moitié. J'ajoute ensuite un yaourt au goût caramel, donc c'est ça qui va lui donner un goût un peu exceptionnel et si on n'aime pas le caramel, on peut mettre du chocolat, on peut mettre n'importe quel parfum qu'on aime. J'ajoute les parois avec une maryse, maintenant je vais ajouter des amandes, mais avant de les ajouter, je les ai fait torréfier dans une poêle sur un feu assez moyen, donc ça prend 3-4 minutes à peu près. Une fois qu'ils prennent une couleur assez dorée, je les laisse refroidir complètement et je les mixe, je les concasse plutôt. Ensuite, je les ajoute, je laisse une petite partie pour la décoration. Et là, je mets 150 g de laiton, je mets ça en place à la mêle, et je mets ça en place à la mêle, et je mets ça en place à la fête, et je mets ça en place à la fête, et je mets ça en place à la fête. Donc, je mélange bien tout ça ensemble. Ensuite, je vais utiliser un moule en silicone, on peut utiliser n'importe quel moule qu'on a à la maison, même les boîtes en plastique pour conserver les aliments et tout ça, on peut l'utiliser pour ce genre de glace. Donc, dans le fond, je vais décorer avec un peu de caramel, juste pour un petit rappel. Voilà, et ici, j'ai utilisé un moule en silicone, et je mets la moitié dans cette moule en silicone, et puis l'autre partie, je la mettrai dans un autre moule, parce que là, j'ai une grande quantité quand même de glace. Donc, je lisse la surface, et je place au frais pendant 6 heures, ou bien une nuit complète. En fait, je vais prendre le reste de la crème dedans. Donc, je couvre avec un plastique alimentaire, un film alimentaire, et je les mets au frais. Donc, moi, je les ai laissés une nuit complète. Après avoir passé une nuit complète dans le réfrigérateur, on les laisse 10 minutes à peu près dans le frigo normal. Ensuite, on démoule dans un plat de présentation, et on décore comme on veut. Chacun fait vraiment comme il veut. Là, j'ai utilisé, moi, du caramel et un peu d'amandes concassées qui restaient, que j'ai mis de côté. Donc, pour l'autre, toujours de la même façon, 10 minutes au frigo avant de démouler. Voilà, j'ai mis quelques amandes concassées qui restaient, et puis aussi, j'ai mis du caramel, des pépites de caramel, et je mets le caramel liquide par-dessus. Ça, il y a un autre, ça, on va faire un petit peu de la jambe, un petit peu de la jambe, et on va faire un petit peu de la jambe. Et on va faire un petit peu de la jambe. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette superbe recette de glace vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada